Dans le dernier cours de l'explication du chapitre du pèlerinage, car nous sommes en plein monde du pèlerinage de l'Qui'udan, nous avons expliqué les piliers du hajj et nous avons vu également les piliers de l'Amra. Donc, rappelez-vous les piliers du hajj pour faire une petite révision rapide. Nous avons vu qu'ils étaient en nombre de quatre. Nous avons dit Al-Ihram, le fait de se mettre en état de sacralisation, qui est le piliers le plus important du pèlerinage. Comme a dit le Nabi SAW, le hajj, c'est Arafa, c'est la station d'Arafa. Le fait de faire Tawaf, donc ici, en l'occurrence, celui qui est mentionné ici, c'est Tawaf al-Ifada. Et non Tawaf al-Qudoum ou Tawaf al-Wada'a, comme nous allons le voir après. Tawaf al-Wada'a, c'est une obligation. Pour celui qui a fait Tamatoum, mais Tawaf al-Qudoum, c'est une sunnah pour Al-Qar'in et pour Tamatoum, c'est une obligation car ça rentre dans l'Amra. Nous l'avons déjà décrite et nous allons le refaire aujourd'hui, Inch'Allah. Ensuite, nous avons évoqué Al-Tawaf al-Sa'i et nous avons dit qu'il y avait trois piliers qui étaient communs à l'Amra. Et le pilier qui s'est différencié par rapport à l'Amra, dans le Hajj, c'était le Woukuf d'Arafa. Car dans l'Amra, comme vous le savez, il n'y a pas de station au Mont Arafa. Ceci est réservé exclusivement pour le pèlerinage. Mais dans l'Amra, vous avez l'Ihram et vous avez Al-Tawaf al-Sa'i, qui sont donc les trois piliers de l'Amra. Ensuite, nous avons vu les obligations du Hajj et de l'Amra. Donc, les obligations du Hajj, nous avons mentionné cette obligation. Et pour l'Amra, nous allons le voir aujourd'hui. Ensuite, nous allons voir Al-Moustahabat, ce qui est recommandé pendant l'Amra. Et ensuite, nous allons parler des trois types de pèlerinage. S'il y a sept ans, et on ne s'étend pas trop dans le cours, nous allons rentrer dans Mahdourat al-Ihram. Mais ce cours-là, je préfère le repousser la semaine prochaine pour faire un cours spécifique sur Mahdourat al-Ihram. Donc, nous avons vu qu'Al-Wajibat, les obligations dans le Hajj, car il y a une différence entre, nous avons vu, entre le pilier et l'obligation. Et que si tu délaisses un pilier, qu'est-ce que nous avons dit ? Ton Hajj, il n'est plus valable. Il y a des piliers que tu peux rattraper. Tu as délaissé, par exemple, tu peux rattraper comme le Tawaf ou le Saï, mais d'autres, par exemple, comme Arafah. Si tu n'as pas pu te stationner au Mont Arafah et que la période est passée, c'est-à-dire jusqu'au matin de Yawm al-Nahra, ça y est, ton Hajj est non valide et tu devras le recommencer une autre fois. Et pour les obligations, cela est différent. Si tu as délaissé une obligation, alors tu devras égorger une bête à Mecca et la distribuer aux pauvres, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, Wajjibat, c'est quoi ? Pour faire un petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est le fait de rentrer en état de sacralisation à partir du Miqat. Par exemple, pour les gens de Médine, d'Ul-Hulaifa ou Abiyar Ali. Et tu dis l'abbaye qu'Allahuma amra, si tu fais hajj al-tamattu' et si tu fais hajj al-qiran ou l'ifrad, al-qiran tu dis l'abbaye qu'Allahuma amra ten wa hajjan ou l'abbaye qu'Allahuma hajjan wa amra ten. Et si c'est juste l'ifrad, c'est-à-dire le pèlerinage seul, et ça nous allons en parler, des trois types de pèlerinage aujourd'hui, tu dis l'abbaye qu'Allahuma hajjan, juste pour le hajj. Al-Waqouf bi'arafa ilal-Wuroub, et ça nous l'avons déjà vu, c'est le fait de stationner sur le mont de Arafa jusqu'au coucher du soleil. Et tu ne dois pas partir avant le coucher du soleil. Et nous avons vu que tu pouvais stationner à partir du zénith, du salat dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à stationner Arafa à partir du dhuhr. Et nous avons dit que les hanabila, ils se basaient sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que tu pouvais positionner Arafa de jour ou de nuit. Et pour eux, de jour, le jour commence à partir du fajr. Donc pour les hanbalites, la station de Arafa peut commencer à partir du fajr. Mais ce n'est pas la vie de l'annuité des savants, et ce n'est pas ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Jabir, que nous avons vu dans le deuxième cours, où nous avons décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entier. Donc le seul pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait juste avant sa mort, où à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a été décrit dans le hadith de Jabir, rapporté par le sahih muslim, dans le sahih de muslim, et il a fait la station de Arafa à partir du Dor, après le zénith. C'est-à-dire juste après que tu sors de Arafa, tu vas passer la nuit à Muzdalifa, comme nous avons dit. Et il y a une rohsa, c'est-à-dire une facilité pour, ou une dérogation pour les gens, les vieillards, les malades et les femmes avec des enfants. Ceux-là, ils peuvent quitter, donc Muzdalifa à la moitié de la nuit, comme nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Alors que les autres, ceux qui sont en pleine santé, doivent rester à Muzdalifa. Soit tu dors ou tu ne dors pas. Tu n'es pas obligé de dormir, c'est le fait de rester à Muzdalifa toute la nuit, jusqu'au matin. Et donc après Chorouk, tu fais beaucoup de doa jusqu'au Chorouk, après tu entaliq, et là Mina, tu vas jusqu'à Mina pour ramasser des pierres et lapider les stèles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Ensuite, tu te diriges à la mosquée sacrée pour faire tawaf à l'ifada. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, il avait égorgé les bêtes, comme nous l'avons vu dans le hadith de Jabir, radiyallahu anhu. Ensuite, la yali ayyam al-tashriq. Donc les deux nuits que tu vas passer après le jour du Eid, le jour du sacrifice, tu vas rester normalement le 11, 12 et 13. Et ceux qui veulent partir à partir du 12, l'aharaj. Donc ta'ajil, ceux qui veulent faire le ta'ajil, c'est-à-dire l'empressement, il ne reste que deux jours, donc ils ne vont faire qu'une deux nuits, parce qu'ils vont faire la nuit du 11 et la nuit du 12. Il y en a qui vont faire trois nuits. Donc cela est meilleur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les trois nuits. La nuit du 11, la nuit du 12, la nuit du 13. Et si tu fais la nuit du 11, du 12, c'est-à-dire que tu fais uniquement deux jours, alors tu dois partir avant Rorob al-Shemz. C'est une obligation pour toi. On me dit que ça bug. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Mohamed, il y a des coupures ? Il y a des coupures sur le cours ? Pourtant j'ai la 5G, je n'ai pas de problème de connexion. Donc je ne sais pas pourquoi ça bug. Donc je disais, pour ceux, pour ceux qui doivent faire le ayam teshir juste deux jours, alors eux, c'est une obligation de partir avant al-Maghreb. S'ils ne sont pas partis avant al-Maghreb, alors c'est une obligation pour eux de rester, passer la nuit là-bas à Mina, et ils ne partiront que le lendemain au Zawel. Ensuite, Ramyul Jimar. Ramyul Jimar, c'est la lapidation des stèles. Ça, c'est également une obligation. Donc le jour de, de Nahar, Ramyul Jamarat al-Aqaba, donc les sept pierres, la grande, c'est la plus grande, Jamarat al-Aqaba. Et ensuite, Ayam al-Tashriq, où tu vas lapider les stèles, les trois stèles, la grande, la moyenne et la petite. Et, Al-Halq ou Al-Taksir, le fait de se raser ou se couper les cheveux. Donc ça, c'est pour tout le monde. Bien sûr, les hommes, et non les femmes. Donc ça, c'est une obligation dans le pèlerinage, et c'est une obligation également dans l'Amra. Et le dernier, celui-là, je ne l'avais pas évoqué la dernière fois, je l'avais oublié, c'est Tawaf el-Wadar. Hormis les habitants de Mecca. Donc Tawaf el-Wadar, lorsque tu es, tu viens de l'étranger, ou tu viens d'une autre ville de Mecca, tu dois faire Tawaf el-Wadar pour finir ton pèlerinage. Et ça, c'est une obligation. Par contre, les habitants de Mecca, n'ont pas de Tawaf el-Wadar. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent Mecca. Ils n'ont pas besoin de faire le Tawaf d'adieu. Et d'ailleurs, concernant les habitants de Mecca, comme nous l'avons vu, pour le pèlerinage, ils doivent se mettre en état des haram de chez eux. Alors que pour la Umra, ils doivent aller ilal-hil, c'est-à-dire au choudoud de Mecca, parce que c'est un sanctuaire sacré Mecca. Elle est délimitée. Et donc, ils doivent partir à l'hil, comme Aisha, r.a. l'a fait, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné, lorsqu'elle était en état de pureté, après ces monstrues, son frère, Abdel Rahman, l'a accompagnée jusqu'à Tanim. C'est pour ça que là-bas, la mosquée qui est là-bas, on l'appelle Masjid Aisha. Parce que Aisha, r.a. l'a, elle est partie là-bas avec son frère, pendant, donc, le pèlerinage d'adieu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle est partie là-bas, parce qu'elle n'a pas pu faire sa Umra, comme nous allons le voir maintenant, parce qu'elle, elle a fait Hajj al-Tamattu'a, et elle n'a pas pu faire la Umra. Arrida à Mecca, r.a. l'a eu ses monstrues. Donc, elle ne pouvait que faire que le pèlerinage, et la Umra, donc, elle l'a retardée, après, qu'elle ait retrouvé, donc, son état de pureté, et le prophète lui a dit d'aller à l'Hil. L'Hil, c'est donc, c'est hors des frontières de Mecca. Donc, tawaf al-wada'a, comme nous avons dit, donc, pour les habitants de Mecca, le pèlerinage, ils font les harams de chez eux, et pour la Umra, ils doivent sortir ilal-Hil, c'est-à-dire ilal-Tan'im. Et là, donc, nous allons parler spécifiquement des trois types de pèlerinage. Donc, concernant les obligations pour la Umra, c'est l'Ihram minal-miqat wal-halq al-taqsir. Donc, la Umra, le Hajj, il a quatre piliers, la Umra, il en a trois. Au niveau des obligations, le Hajj, il a sept obligations, et la Umra, il en a deux. C'est quoi ? l'Ihram minal-miqat et l'halq al-taqsir. C'est-à-dire le fait de se raser ou de se couper les cheveux. Et se raser les cheveux est meilleur car le prophète, il a dit quand les compagnons ont questionné le prophète concernant al-taqsir, il a dit Allahum marham al-muhalliqin O Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent les cheveux. Et les compagnons, ils ont rétorqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui se coupent les cheveux, il a dit Allahum marham al-muhalliqin qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent les cheveux. Au bout de la troisième fois, il a dit et ceux qui se coupent les cheveux, il a dit Allahum marham al-muhalliqin et au bout de la quatrième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahum marham al-muhassirin qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui se coupent les cheveux. Donc là, ensuite, nous allons voir les as-sunan as-sunan juste après les trois types de pèlerinage. A savoir que le pèlerinage, vous avez trois types. Al-tamattu' et comme il l'a dit l'auteur wa huwal afdal donc c'est le meilleur. Donc le pèlerin a le choix entre trois types de pèlerinage. Al-tamattu' wa huwal afdal et donc c'est le meilleur. Wa al-qiran wa al-ifrad et nous allons voir c'est quoi la différence. Wa madh'hab jamhur al-fuqaha donc l'unanimité des juristes disent que le pèlerin peut choisir entre ces trois ce qui lui semble le plus approprié pour lui il peut choisir. Il n'y a pas de contrainte à cela. Mais par contre le mieux comme il l'a dit Ibn al-Qayyim comme il l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il y a beaucoup d'adillas là-dessus beaucoup de preuves comme quoi le mieux c'est le tamattu' car Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran celui qui fait la umra ensuite le pèlerinage et qui lui facilite le hadia c'est-à-dire la bête qui va sacrifier car celui qui fait le tamattu' doit sacrifier une bête à Mecca comme l'Qayran l'Qayran également il doit sacrifier une bête et nous allons voir c'est quoi la différence entre ces trois types de pèlerinage c'est quoi les points communs qu'ils ont entre eux et c'est quoi les différences donc là le tamattu' c'est le meilleur parce qu'il est évoqué dans le Coran et il y a beaucoup d'ahadith mutawatira rapporté des compagnons du prophète comme quoi le tamattu' il est meilleur et pourquoi le tamattu' il est meilleur parce qu'il n'y a plus d'action dans le tamattu' contrairement au Qayran et contrairement à l'ifrad le tamattu' c'est une omrah distincte donc vous allez faire une omrah entière quand tu passes au miqat tu dis l'abée ensuite quand tu as fini la omrah tu fais tu enlèves ton ihram tu mets tes habits normaux tu fais taqsir et ensuite le 8ème jour de l'hidja quand tu vas Donc là, tu as commis des actions en plus. Chose qu'il n'y a pas dans le Qiran, ni dans l'Iffrad. Et ensuite, ce qui est bien dans le Tamatou, c'est que tu sacrifices une bête. Donc c'est un bienfait et c'est un remerciement par Allah. Donc tu fais une action en plus. Le Tamatou, il y a deux situations où tu ne peux pas le faire, où c'est une exception. Celui, par exemple, qui fait la Umrah en dehors des mois du Hajj. Là, nous sommes dans les mois du Hajj. Les mois du Hajj, il y en a trois. Shawwal, qui est passé, Valki'ida, dans lequel nous sommes actuellement, et les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Ça, c'est les trois mois du pèlerinage. Donc deux mois et dix jours. Si tu as fait une Umrah avant Shawwal, par exemple, toi, tu es venu de ton pays, tu as fait une Umrah pendant Ramadan, et tu veux rester jusqu'au Hajj. Là, tu ne peux pas faire le Tamatou. Tu ne peux pas faire le Tamatou, car la condition pour que tu puisses faire le pèlerinage du Tamatou, tu dois faire ta Umrah pendant les mois du pèlerinage. À savoir, Shawwal, Dhul-Qi'ida, et les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Et deuxième situation où tu ne peux pas faire le Tamatou, comme il l'a fait le Préfeu Sallam, parce que le Préfeu Sallam n'a pas fait le Tamatou, il a fait Al-Qiran, parce qu'il a ramené avec lui la bête qu'il allait sacrifier. Et Ali, il avait ramené également des bêtes du Yémen. Et les compagnons, dans Hudjah al-Wada'a, ceux qui n'avaient pas de hadith, qui n'avaient pas ramené avec eux leurs bêtes, qui devaient sacrifier le jour du sacrifice, le Préfeu Sallam leur a ordonné de tahallul, d'enlever leur habit de sacralisation. Chose que les compagnons n'ont pas compris. Ils étaient plutôt surpris, et ils ont retardé l'obéissance au Préfeu Sallam concernant cela, car ils ne comprenaient pas que le Préfeu Sallam reste en état d'haram, et eux qui n'avaient pas de bête, ils étaient obligés de faire le tahallul, et attendre le huitième jour pour se remettre en état d'haram et rentrer dans le pèlerinage. Parce que celui qui ramène la bête avec lui pour l'égorger, ne peut pas faire le tamattu'a, il est obligé de faire l'alqiran, comme il a fait le Préfeu Sallam, et les compagnons qui ont ramené leurs bêtes à égorger avec eux. Donc c'est deux situations-là, où tu ne peux pas faire le tamattu'a. Donc celui qui ramène avec lui, le Mouhalim qui ramène avec lui une bête à égorger, le mieux pour lui c'est de faire l'alqiran, comme l'a fait le Préfeu Sallam. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim voit qu'il est obligatoire de faire l'alqiran, lorsque tu ramènes une bête avec toi. Mais ça, ce n'est plus d'actualité. Maintenant, lorsque tu fais le Qayran, ou tu fais le tamattu'a, tu vas égorger directement un mekkah. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui égorge. Tu vas à l'abattoir directement, tu achètes un coupon, tu vas à l'abattoir, et eux, tu vas voir ta bête, la suivre dans les chaînes, et ensuite ils vont l'égorger, et tu ramasses ta bête. Tu peux en faire un cadeau et la distribuer aux pauvres, ou tu peux la récupérer entièrement. Et généralement, il y a des pauvres qui attendent devant les abattoirs, ou la récupérer carrément, et aller en consommer une partie, et en distribuer aux pauvres de mekkah une autre partie. À l'époque du Prophète, eux, ils amenaient leurs bêtes, parce qu'il n'y avait pas forcément de bêtes là-bas sur place. Donc ceux qui faisaient le Qayran, ils ramenaient les bêtes avec eux pour les sacrifier. Donc ces gens-là, ils faisaient le Qayran, ils ne faisaient pas le tamatoir. Et ceux qui ne ramenaient pas de bêtes avec eux, faisaient le tamatoir, et ensuite la bête, ils pouvaient l'acheter sur place directement, au marché des bêtes, et la sacrifier le jour du sacrifice. Donc là, pour le Qayran, celui qui vient avec sa bête, Ibn al-Qayyim, il dit, il lui est interdit de faire le tahallul, il doit rester en état d'iharam, jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Le tamatoir, c'est quoi exactement ? Le tamatoir, c'est que tu mets ton état d'iharam, n'importe quel jour pendant les mois du hajj, tu viens à Mecca, tu fais une omrah, comme ça, il fait une omrah normale. Donc avec le tawaf, le saï, ensuite tu fais taqsir ou le halq, donc c'est mieux de faire le taqsir, parce que tu vas refaire un autre halq derrière, lorsque tu vas faire tawaf al-ifada. Donc quand tu vas faire tawaf al-ifada, là tu vas encore une deuxième fois te raser les cheveux. Donc le mieux, c'est te couper les cheveux et une deuxième fois tu les rases. Et lorsque le hajj va arriver, il y a un mot tarouia, c'est-à-dire le 8 de l'hijjah, là tu vas revêtir ton abîme de l'ihram, c'est-à-dire l'abbaye qu'Allahuma hajjah, et tu vas aller à Amina et faire les actions du hajj. Et ça, c'est le rite du hajj le plus complet. Et l'imam Ahmed, il voit que c'est le meilleur également parce qu'il dit que c'est celui où il y a le plus d'actions. Alors qu'al-Qirhan, c'est quoi le point commun entre l'Qirhan et le tamattou? C'est que le seul point commun qu'ils ont entre eux, c'est que les deux vont sacrifier une bête. Les deux, ils ont un hadith. Il y en a un qui l'amène avec lui et l'autre qui l'achète directement sur place et qui l'égorge. Donc les deux, ils doivent sacrifier une bête. Alors qu'al-ifrad, il n'y a pas de omrah. Et l'amène al-Qirhan, le hajj al-Qirhan avec l'ifrad, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de différence entre l'Qirhan et l'ifrad dans les actions si ce n'est au niveau de la niya et si ce n'est au niveau du sacrifice. Donc là, celui qui fait l'ifrad et l'a-Qirhan ils ont les mêmes actions. Il y a une chose qui les différencie. Tout d'abord, c'est la niya parce que celui qui fait l'Qirhan il va dire il va rentrer la omrah dans le hajj. Comme l'a fait le professeur comme l'a fait Aisha radhillallahu anha. Ils vont rentrer la omrah dans le hajj. Donc eux, ils ont un saï et un seul tawaf. Al-Qirhan et l'ifrad dans ce type de pèlerinage-là tu as un saï et un seul tawaf c'est Tawaf et l'ifadha. Donc le dixième jour après la station de Arafat et après la nuit à Muzdarifa quand tu vas là à Mecca tu vas faire Tawaf et l'ifadha ou Al-Saï après Tawaf et l'ifadha. Ce saï et ce tawaf-là ils n'ont que ça Al-Qirhan et l'ifrad. Ils n'ont qu'un. Si maintenant Al-Qarim il veut faire Tawaf Al-Qudoum c'est une sunna pour lui. Ce n'est pas une obligation. C'est juste une sunna. Mais lui il a juste un seul saï il n'en a pas deux. Alors que Al-Mutamati' il a deux tawaf et il a deux saï. Il a Tawaf Al-Qudoum qui correspond à sa omrah il a saï de la omrah donc ça c'est fini. Ensuite le dixième jour de Dhul-Hidja il va avoir quoi? Tawaf Al-Ifadha avec saïe. Donc ça c'est le tamattoum c'est celui qui a le plus d'action. Il a deux tawaf deux saïe. Alors que Al-Qirhan il va avoir un seul tawaf et un seul saïe. Et il peut cependant s'il arrive à Mecca avant le hajj il peut faire un tawaf de omrah. Mais ça c'est une sunna pour lui ce n'est pas une obligation. Par contre il fait un seul saïe. Il n'en fait pas deux. Et là Al-Qirhan il peut par contre avancer son saïe avant Tawaf Al-Ifadha. Ça c'est la particularité de Al-Qirhan alors qu'Al-Ifad il n'a pas le droit. Al-Qirhan par exemple il peut faire Tawaf d'une omrah Tawaf Al-Qudoum qu'on appelle. Ensuite il peut avancer son saïe avant Tawaf Al-Ifadha. Par contre Tawaf Al-Ifadha il n'a pas le droit de l'avancer avant le wokuf de l'Arafa. Il doit le faire le dixième jour obligatoirement. Comme pour tout le monde pour les trois types de hajj. les trois Tawaf Al-Ifadha doivent être faits le jour du sacrifice. Et nous avons vu que tu pouvais le retarder si tu as une excuse bien sûr une excuse valable tu peux le retarder par exemple jusqu'à Ayam Al-Tashriq ou après Ayam Al-Tashriq si tu as vraiment une excuse valable mais le mieux c'est de le faire le jour du sacrifice. Donc la deuxième différence entre l'Ifad ou le Qirhan nous avons dit tout d'abord c'est la Niyah parce que le Qirhan il dit parce que la Umrah est rentrée dans le hajj quand il va faire son Tawaf avec le Sa' et ça c'est sa Umrah la Umrah elle est dans le hajj et la deuxième différence c'est le sacrifice le Qirhan il a le sacrifice à l'Ifad et lui il n'a pas de sacrifice et donc lui il a un seul pèlerinage il n'a pas de Umrah qui est dans le pèlerinage donc lui il va dire il va faire juste son hajj à partir du huitième jour jusqu'à et lui il n'égorge pas de bêtes c'est le hajj le plus simple pour celui qui n'a pas les moyens de sacrifier une bête c'est mieux pour lui par exemple qu'il fasse un hajj c'est le plus simple mais bon c'est le moins méritoire car il n'y a pas de la Umrah dedans et il n'y a pas le sacrifice de la bête maintenant c'est quoi la différence entre le Tamattu' et le Qirhan tout d'abord la différence elle est au niveau de la Niyah le Tamattu' tu dis alors que le Qirhan il va dire parce qu'ils ont rentré la Umrah elle est rentrée dans le hajj elle fait partie du hajj et la deuxième c'est que le Tamattu' il va faire le Tahallul après le Umrah c'est à dire il va remettre ses habits normalement il va enlever son Ihram il va attendre le huitième jour pour se remettre en Ihram alors que le Qirhan non il n'a pas le droit du jour il va arriver à Mecca il doit rester en Ihram jusqu'au jusqu'à Yom Al-Nahra c'est à dire après avoir égorgé jeter la pied d'Eristelle et là il peut enlever son habit d'Ihram voilà les deux différences et la troisième différence que vous avez avec le Qirhan ou le Tamattu' c'est que le Qirhan il a un seul il a deux Tawaf ou un Tawaf et un Sa'i mais il peut y avoir un deuxième Tawaf qui est Tawaf mais ça c'est une Sunnah alors que le Tamattu' il a deux Tawaf et deux Sa'i chose que le Qirhan il n'a pas donc j'espère que cela a été clair pour vous mais pour ceux qui veulent faire par exemple le pèlerinage cette année vous pouvez faire directement le Tamattu' mais c'est bien de savoir qu'il y a le Qirhan mais cela il ne vous concerne pas parce que vous n'amenez pas la bête avec vous le Qirhan c'est ceux qui arrivent qui partent d'ici ou qui arrivent en retard qui vont par exemple vous avez des pèlerins qui vont venir d'autres pays étrangers le huitième jour ils arrivent directement le huitième jour à Mina ceux-là ils n'ont pas le temps de faire la Amra donc ils vont faire directement l'Efrad mais le meilleur comme je vous ai dit c'est c'est le plus complet donc ensuite nous allons voir les actes recommandés dans le Hajj et dans la Amra donc vous avez le premier qui est en commun avec le Hajj et la Amra ça s'appelle Arraml 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 c'est quoi ? c'est le fait de courir de presser le pas pas courir presser le pas pendant le Tawaf mais les trois premiers tours et pas les sept les trois premières circombulations Hadid de Jabir dans le long Hadid de Jabir du pèlerinage du prophète qu'est-ce qu'il a dit ? Lorsque nous sommes arrivés à l'bayt la maison sacrée il a touché donc Arraml la pierre noire il a pressé le pas pendant trois tours ensuite il a marché normalement pendant quatre tours il y a un hadith qui a été rapporté par Ahmed également et un autre hadith d'Abdallah Ibn Abbas qui dit ce hadith de Ibn Abbas qui dit que le prophète lorsqu'ils ont fait l'humra avec ses compagnons le prophète il a fait un seul pèlerinage et quatre humra et les quatre humra que le prophète a fait c'était pendant le mois de ce mois-ci le prophète n'a jamais fait de humra pendant Ramadan ou les autres mois de l'année uniquement pendant le Qirda donc lorsqu'ils sont arrivés à la maison sacrée ils ont un pressé le pas pendant trois tours et les quatre autres tours ils ont marché normalement c'est quoi c'est le fait pour les hommes de se découvrir l'épaule droite tu es en état d'Ihram tu découvres l'épaule droite uniquement pendant le Tawaf ça c'est une sunna Mustahabba recommandée pendant les sept tours tu te découvres l'épaule droite lorsque tu as fini tu remets ton Ihram et tu prises deux raka'at derrière Maqam Ibrahim et ensuite pour le Saïd et ça nous verrons à la fin des cours sur le Hajj toutes les erreurs que les pèlerins commettent et les innovations qui sont commises pendant le Hajj et pendant la Amra nous verrons ça c'est tout à la fin lorsque nous ferons une description complète du pèlerinage Inch'Allah ensuite vous avez comme sunna Taqbile al-Hajr al-Aswad le fait d'embrasser ou de toucher la pierre noire et Beno Omar il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois il toucher la pierre noire avec sa main et l'embrasser sa main alors je ne cessais de le faire et Abu Taufail radiyallahu anhu également il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourner autour de la Ka'ba yastalimurruknu bi mihjanin donc avec une espèce de bâton avec une pointe au bout et ensuite il embrassait ce bâton là donc ça comme quoi c'est une oeuvre méritoire d'embrasser la pierre noire ou de la toucher wa takbir donc tu dis Bismillah Allah Akbar à chaque fois à chaque tour wa sallam al-roqn al-yamani également c'est méritoire de toucher le roqn al-yamani qui est le coin qui est juste avant al-Hajr al-Aswad la pierre noire l'angle qui est juste avant qu'on appelle le coin yéménite c'est également une sunna de le toucher également prier deux raka'at après le tawaf derrière Maqam Ibrahim c'est une sunna recommandée et le fait de boire du zemzem après ces deux raka'at là boire du zemzem c'est une sunna minal mustahabat recommandée et le fait de monter sur Safa wal Marwa et de faire des dhikr et des du'a des invocations et des évocations en direction de la Qibla et en levant tes mains tu fais des invocations qui sont connues que nous avons déjà citées cela c'est une sunna de le faire Safa wal Marwa et le fait de courir vite entre les deux lignes vertes entre Safa wal Marwa pour les hommes uniquement sans les femmes ça c'est une sunna de courir beaucoup ne le font pas beaucoup lorsque je vais faire la umrah là-bas je vois beaucoup de gens l'épaule découverte ils ne courent pas ils ne font quasiment aucune sunna Allah m'usta'an donc également la dua après la lapidation d'Estelle tu te mets sur la droite en direction de la Qibla de Mecca parce que tu es Amina et tu fais des invocations donc ça c'est une sunna également donc tout cela ce sont des sunn qui est important de les faire pour compléter son hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait car lui il disait à chaque action prenez de moi vos rites du pèlerinage donc avec ceci nous avons fini je ne vais pas faire le cours trop trop long incha'Allah et la semaine prochaine nous allons évoquer exclusivement dans le cours qui sont un nombre de neuf que j'avais déjà évoqué dans le cours sur la umrah c'est à dire tout ce qu'il est interdit de faire lorsque tu es en état de sacralisation donc ils sont neuf le fait de se couper les cheveux de prendre les poils de sa barbe de sa moustache des aisselles du pivy du corps le fait de se couper les ongles le fait de se parfumer le fait d'avoir des rapports avec son épouse le fait de contracter le mariage le fait de demander la main d'une femme et le fait de se de mettre des habits cousus et le fait de se de se couvrir les cheveux pour les hommes et pour la femme le fait de se couvrir le visage et les mains tout ça ça fait partie de Mahdourat l'Ihram nous allons les détailler un à un avec les Adillah la semaine prochaine et tous ceux qui sont madheren font un interdit en état de sacralisation par exemple sans fin exprès tu t'es couvert les cheveux tu t'es parfumé tu as senti du parfum tu as eu des rapports avec ta femme tu as contracté un contrat du mariage tu t'es coupé les ongles tu t'es arraché les poils de ta barbe qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce que tu dois faire concernant cela et tous salam nous allons nous faire sans-jeu prochain et salam à la nabîna m'hammed et à l'élie 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 et à l'élie